C'est parti pour un vidéo test rétro avec Fireflav et Oliver Plasma. C'est un rétro test de Dragon's Lair. Début en combat déjà un dragon. Un des jeux les plus compliqués. Un des jeux les plus durs du monde. Voilà, Dragon's Lair... Il a été d'abord fait sur ordinateur, sur PC, mais c'était le tout premier Dragon's Lair. C'était fait... En fait, c'était un dessin animé qui passait en boucle et on devait faire des QTE. C'était le tout premier jeu avec des QTE. C'est pour ça que maintenant on retrouve des jeux avec quelques QTE. Oliver, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Si on pouvait définir ce jeu Dragon's Lair, il faut faire quoi en fait ? C'est quoi le scénario de ce jeu ? Simplement un chevalier un peu paumé qui va sauver la princesse dans un château où il y a plein de pièges dedans. Et on peut voir que les actions sont très fluides. Oui, mais dans la version américaine, tout est plus lent. Tout est plus lent dans la version américaine. Là, on est sur la version américaine, Oliver. Non, là, on est sur la version française. Ah oui, j'avais vu Gold. Bah tout était en anglais. Et vous pouvez voir qu'il y a des mouches qui nous tuent. Bon, bah Oliver Plasma qui est aux commandes a déjà perdu. Bah déjà perdu, c'est un jeu très dur. Même déjà aller jusqu'ici, c'est incroyable. C'est que je connais le jeu. Heureusement que je le connais. Alors, est-ce qu'Oliver va nous faire un record aujourd'hui ? Et aussi, je vais vous en parler aussi des ennemis. Vous voyez, les mouches m'enlèvent quelques pixels de vie. Mais pas beaucoup. Mais quand c'est des araignées, elles vous tuent en un coup. Vous voulez voir ? Pour me croire ? Oliver, parlons justement des pixels. Il n'y en a pas trop dans ce jeu, je trouve. Eh oui. Je trouve qu'il est assez bien fait pour l'époque. Pour l'époque, franchement, c'est l'un des meilleurs jeux sur NES. Il est sorti en quelle année, Oliver ? Il est sorti en... En 1989, truc comme ça. 90, truc comme ça. C'est pas les premiers jeux de NES. Et parlons aussi des... Merde. Ah, franchement aussi, des animations sont plutôt pas mal. quand on se fait écraser par ces piques-là. Oui. On se voit complètement écraser. Je rappelle qu'Oliver n'est pas rendu très loin encore. C'est bon, toi tu n'y arriveras même pas au bout. On verra tout à l'heure, Oliver. Et je vous rappelle qu'on joue à Dragon Slaire avec 7 télécommandes. C'est bien sûr un commentaire de Fire Flav. C'était une télécommande, oui. Eh oui, on joue avec une télécommande, oui. Et après ça, et après que Oliver a encore perdu, ça sera moi qui m'y collera, Fire Flav. C'est vrai que c'est très compliqué quand je fais ça. Bah déjà le trou là, en plein milieu, on ne le réussit pas du premier coup. Je l'ai fait plusieurs fois. Les attaques du personnage, il y en a plusieurs ou quoi, Oliver ? Bah, tu lances des couteaux ou au bout d'un moment, tu auras un autre objet, tu lanceras des haches. Mais bon, pour l'instant, c'est des couteaux. Si je comprends bien, il n'y a que des mouches dans ce jeu. Avec des serpents. Ça, c'est un petit boss du jeu. Elle n'est pas dans la version américaine. Et je trouve que le serpent est très bien fait, le premier boss du jeu. Franchement, pour un jeu de nez, c'est vraiment très beau. Voilà, c'est l'ascenseur. Dans le premier Dragon Slaire, il y avait aussi l'histoire de l'ascenseur. C'était vraiment galère. Il y a eu beaucoup de changements dans ce deuxième Dragon Slaire par rapport au premier, Oliver ? Non, c'est à peu près la même chose. Sauf que bien sûr, les niveaux, ce n'est pas du tout pareil. C'est... Oh, une mouche lui a atterri dans le cul. Et l'histoire n'est vraiment pas recherchée. C'est simplement un chevalier, je vous rappelle, un chevalier qui sauve une princesse. Le scénario n'est finalement... Pas terrible. Basique, on va dire. Comme Mario, quoi. Oui, sauf que Mario, on va dire que... C'est assez spécial parce que c'est un... gars en salopette et qui va sauver une princesse. C'est pas un chevalier. Une salopette sexy. Oui, oui. Il fait du strip-tease avec. Oliver, je vous rappelle qu'il y a des enfants qui regardent cette vidéo. Et vous pouvez voir directement qu'Oliver est très très fort. Bon. Et que s'il ne perd pas, je ne jouerai pas. Par contre, je vais aussi vous parler du temps de réaction de votre personnage. Vous voyez, quand on saute, il ne saute pas directement. Il plie d'abord un peu ses genoux. Et ce mini-seconde peut vraiment vous saouler à mort. Oui, mais... Car s'il y a un ennemi qui vous balance un caillou, et bien là, vous serez littéralement explosé avant que vous ayez sauté. Ce petit temps, comme vous dites, aux genoux, et bien ça accentue le réalisme du jeu, justement. Merde ! Vous ne trouvez pas ? A moi de jouer. Et aussi, le temps qui se retourne. Il met du temps à se retourner, le personnage. Vous avez perdu alors. Imaginez, dans la version américaine, c'était deux fois pire. Et voilà, on va mettre que BBB. Eh oui, BBBBB. Et bien, ce n'est pas le meilleur score. Et je vous rappelle que c'est Fire Slash qui s'y colle, maintenant. Attention, vous allez être choqués par sa force surnaturelle. Naturelle ! C'est naturel chez moi, lui. J'ai tué une mouche. Ce ne sont pas des mouches, ce sont des chaussures. Eh oui, c'est magnifique. Vous avez vu, chers téléspectateurs, c'est le meilleur joueur du monde qui va jouer. Si quelqu'un veut bien parier que j'aille jusqu'au bout du jeu, pariez-le. J'irai toujours plus loin qu'au l'hiver. Eh oui. Et sachez qu'on est obligé de battre le boss dragon pour passer, car la porte nous tue sinon. Mais en un coup, il me tue, ce n'est pas normal. Si, parce que c'est une boule de feu, ça fait assez mal au cul. Alors, est-ce que je vais réussir à finir ce premier niveau ? Peut-être. Ou peut-être pas. Pourquoi il n'y a que des chauves-souris ? Les chauves-souris ne sont pas très dangereuses. Elles ne vous enlèvent que deux pixels de vie. C'est vraiment rien. Et la vie, comme vous pouvez le voir, la vie est tout là-haut. C'est là où on voit le E. C'est un peu la même chose. Mais cette vie-là sert un peu à rien, puisque la plupart des trucs vous tuent en un seul coup. Eh non, pas la chauves-souris. Ouais, mais c'est le seul ennemi. Et aussi les mouches, là, mais bon. C'est les seuls ennemis qui vous tuent pas en un seul coup. Et apparemment, j'ai perdu. Eh oui, il n'est même pas dans le score, hein. Bon. Alors, Oliver va nous faire une dernière partie, pour voir s'ils bassent encore. Oliver place main aux commandes. Let's go ! Let's go, our people ! Ne rampez pas, Oliver. Vous êtes un mec, pas une salle. Et les bruitages sont plutôt assez réussis, je trouve. J'en sens pour de la NES. Et remarquez que l'eau est vraiment bien sède, je trouve. Alors, on ne vous l'a pas dit. C'est un jeu de plateforme. Voilà. On ne l'avait pas précisé. Un jeu de plateforme un peu pourri, quand même. Mais bon, c'est un jeu de plateforme. A l'époque, il n'y avait que des jeux de plateforme. Au tout début, Dragon Slayer était un jeu de QTE, je vous le rappelle. Que veut dire QTE pour les spectateurs qui ne savent pas ce que ça veut dire, Oliver ? La plupart le savent, mais... Moi, je ne le sais pas. Ceux qui ne sont pas fans de jeux, ils ne peuvent peut-être pas le savoir. QTE, c'est, par exemple, un personnage qui essaye de vous tuer pendant une cinématique, et vous devez appuyer sur le bouton A au bout moment. Ah oui, je vois. Il y a ça dans les Call of Duty. QTE, c'est un peu pour les handicapés, quoi. Euh... non. Merde. C'est pendant les cinématiques. Et tu te souviens, sur Resident Evil 4, il y a des QTE dans ce jeu-là. Ah oui. Enfin, on n'a pas encore fait le mode histoire. Mais vous vous rappelez sûrement du mode Mercenaries. Merci pour toutes vos vues. Et merci pour n'avoir pas mis de commentaires. Enfin, on pourrait même dire non merci. Les sacrées mouches. Les mouches qui sont chiées, hein. Elles sont fiées avec leur... Bah, je vais aller au chiot, tiens. On chie un coup. Et oui, Fireflav va souvent au petit coin. Et attention, le boss. Concentration. Pour soutenir Oliver Pesma. Oliver Pesma ! Faut vraiment avoir un bon temps de réaction, parce que le temps que le personnage saute... Et tout le monde souhaite qu'Oliver Pesma fasse un petit record. Et là, je vais vous parler un peu de l'ascenseur. Il ne faut pas prendre n'importe quel chemin, sinon vous recommencez depuis le début du premier niveau. Ah ouais, ça serait nul, ça. Ou aussi, vous faites un niveau bonus, mais qui ne sert à rien, qui sert juste à vous-dessus. Ah, il y a des niveaux bonus, Oliver. Eh oui. Ce jeu est assez long, franchement. Il y a une bonne durée de vie, alors. Pour un jeu de NES, c'est vraiment long. Vous l'avez bien compris, c'est un jeu qui a une bonne durée de vie, mais qui est très compliqué. Et on va refermer ce vidéo-test. Ouais, le gameplay est vraiment pas terrible, par contre. Ouais, le gameplay est pas terrible, et c'est un jeu vraiment hard. Alors, Oliver, vous allez nous dire un peu quelle note vous attribuez à ce jeu. Bon, moi, je dirais, pour l'époque, bon, 13 sur 20, quoi. 13 sur 20. 13 sur 20, ça va. C'est un... Mais bon, je vous conseille pas de l'acheter pour vos petits. Non, parce que pour les enfants, c'est pas fait pour les enfants, ce jeu. Ce jeu est vraiment trop dur. Eh oui. Même Oliver Plasma, qui est un vieux loup, n'arrive pas à aller plus loin que ça. Sinon, on va dire le moule de la fin à la revoyure pour de nouvelles aventures.